Hello ! Me revoilà avec la suite de la collection des petits livres qu'on aime tant, mais il y est moi. Alors, aujourd'hui ce sera la licorne qui n'aimait pas les paillettes. Oh bah ça alors ! Viviane est une licorne qui n'aime pas les paillettes. Et pour une licorne, ne pas aimer les paillettes, c'est vraiment incroyable ! Et très compliqué aussi, car Viviane sème des paillettes à chaque émotion forte. Ah ! Comme toutes les licornes, Viviane utilise ses pouvoirs magiques pour protéger la forêt. Elle s'occupe tout spécialement des plantes, qu'elle entoure d'amour pour les aider à bien grandir. Chaque fleur qu'une tempête arrache est un déchirement pour elle. Heureusement, cela n'arrive pas souvent. Viviane adore emmener les elfes sur son dos. Réjouie, elle galope à toute vitesse à travers les sous-bois. Mais sa joie est si forte qu'elle projette des paillettes partout. Une fois son travail terminé, Viviane et les fées aiment bien faire une partie de cache-cache. Mais Viviane est si excitée qu'elle sème des paillettes sur son passage. « Ça perd les paillettes ! Elle a encore perdu ! » Le plat préféré de Viviane ? Les morceaux d'arc-en-ciel, avec un peu de sauce à la menthe. Hum, c'est un régal ! Comme d'habitude, Viviane est si contente de déguster son repas, qu'elle en perd ses paillettes. « Ah non ! » s'agace-t-elle. Évidemment, plus elle s'énerve, plus les paillettes se répandent partout. Viviane a bien essayé de se couvrir de boue afin d'emprisonner ses paillettes. Mais la boue a séché au soleil et elle s'est transformée en poterie. Elle a également tenté de les coller avec de la sève. Manque de chance, c'est sa langue qui est restée collée à ses poils. Ce matin, l'automne est là et les arbres perdent leurs premières feuilles. Pour les aider à affronter l'hiver qui s'annonce, Viviane les caline un par un. Soudain, alors qu'elle prend soin d'épins en lisière de forêt, elle aperçoit une drôle de plante qui gît, affaiblie sur la plage. « Qu'est-ce que c'est que cette chose ? » s'étonne-t-elle. « Jamais encore elle en a vu de pareilles. » Peu importe, Viviane la saisit et la serre contre son cœur. Malheureusement, rien ne se passe. « Par ma corne magique ! » s'inquiète Viviane. « Qu'est-ce donc que ce truc que je ne peux pas soigner ? » « Bigre ! Une anémone ! » Émue, Viviane se dépêche d'aller trouver les sirènes, qui, elles, savent protéger et guérir les animaux marins. À peine celles-ci aperçoivent-elles la pauvre anémone, qu'elles la prennent dans leurs bras et lui chantent une chanson. « Miracle ! » l'anémone reprend des couleurs. En revanche, quand Viviane se retourne, « Oh non ! » gémit-elle, « j'ai tout pollué autour de moi ! » « Maudite paillette ! » pleurniche-t-elle. « Si seulement je ne les perdais pas tout le temps ! » « Mais la voilà la solution ! Elle doit empêcher ses paillettes de tomber ! » « Et ses problèmes seront réglés ! » Viviane rassemble ses économies et se rend au bazar. Vous y trouverez tout le plus proche de chez elle. Parmi les articles proposés, elle déniche pile-poil ce qu'il lui faut. Un bubulier magique ! Viviane est si excitée qu'une fois dehors, elle s'empresse de produire une bulle géante. Puis, elle saute dedans. Et voilà ! Désormais, plus d'une seule paillette ne pourra s'envoler. Sereine, Viviane retourne à son travail. En chemin, elle aperçoit une fougère dont une feuille est brisée. « Pauvre petite ! » s'attrise-t-elle. « Elle se baisse pour la câliner, mais... » « Crotte de bulle à la sauce multicolore ! » s'emporte Viviane. À cause d'elle, elle a écrasé la plante. Le lendemain, Viviane confie son problème aux fées. « Maligne, celles-ci ont une idée ! » « Utilisez un tamanoir pour aspirer ses paillettes ! » Le tamanoir aspire, aspire, et ça fonctionne. Viviane n'a plus une seule paillette sur elle. « Ça pristit ! Les paillettes recommencent déjà à pousser ! » Les fées enduisent Viviane de miel, car c'est bien connu. Le miel empêche les paillettes de tomber. Hélas, les fées n'ont pas pensé à tout. « Ah ! » Désespérée, Viviane décide d'apprendre à maîtriser ses émotions. Ainsi, elle ne perdra plus une seule paillette. Sans plus attendre, elle se rend à un cours de yoga. La professeure arrive. Durant la journée, les animaux enchaînent des positions apaisantes tout en écoutant de la musique douce. Le soir venu, la professeure teste ses élèves en faisant éclater un ballon près de leurs oreilles. « Pau ! » « Hourra ! » s'enthousiasme Viviane ! « Mes paillettes ne tombent plus ! » Désormais, Viviane est une licorne heureuse. Ses paillettes peuvent pousser. Elles ne tombent plus. Adieu, les problèmes. Au revoir presque.